Vous avez brûlé les étapes, c'est une grande prise de risque d'aller aussi vite ? Alors j'ai brûlé les étapes, oui et non, effectivement. Vous avez commencé tard, 18 ans ? J'ai commencé le chant très tard, mais finalement, mes premiers engagements, même à l'opéra, ont été très rapides. À 20-21 ans, j'étais déjà sur scène, et c'était grâce à ma formation de musicien, de violoniste, de pianiste, mais physiquement, en tout cas, mon corps n'était pas prêt. Donc j'ai eu quelques années, vers l'âge de 22, 23, 24 ans, qui ont été un peu difficiles, parce que, tout simplement, les partitions que je chantais étaient trop difficiles pour moi. Vos quatre victoires de la musique, elles vous ont apporté une reconnaissance du grand public, mais surtout une reconnaissance professionnelle ? C'est celle qui est la plus importante pour vous ? La reconnaissance professionnelle, je ne suis pas sûr qu'elle se fasse que par les prix, ça c'est effectivement plus médiatique, plus sur le public. Je crois que la reconnaissance professionnelle, et c'est ce qui fait le talent de Tchétilien notamment, c'est qu'elle se... c'est une forme aussi de... on construit des rapports de confiance avec les gens qui travaillent dans ce métier. Ça peut être les directeurs de théâtre, les directeurs de festivals qui vous engagent, les chefs d'orchestre. Donc une carrière, elle ne se fait pas effectivement, je trouve, que sur la voix. Elle se fait aussi sur des rapports d'amitié, de confiance qui se créent. Et notamment sur les critiques. Par exemple, Laure Maison, de Radio Classique, vous connaît bien, vous suit bien. On est allé lui demander justement, qu'est-ce qui était différent, lorsque l'on vous connaît, qu'est-ce qui est différent des autres contre-ténors ? Et elle a tenté de décrypter votre carrière. Un contre-ténor, c'est un homme qui chante avec une voix qui ressemble à une voix de femme, donc très aiguë. Et c'est un homme qui, pour chanter aiguë, chante avec une voix de tête et non pas une voix de poitrine. On ne peut pas chiffrer le nombre de contre-ténors qu'il y a dans le monde. Mais moi, je dirais qu'il y a aujourd'hui une dizaine de contre-ténors, en tout cas connus des mélomanes, qui tournent sur les grandes scènes internationales. C'est une voix qui n'existait pratiquement pas en France. Il n'y a pas une tradition de contre-ténors. C'est une voix qui vient plutôt d'Angleterre. Et puis, il n'y avait pas à l'origine un immense répertoire pour contre-ténors. Alors, les contre-ténors se sont appropriés le répertoire des castras, ce qui leur a permis de briller dans l'opéra, même si le répertoire des castras n'est pas destiné directement aux contre-ténors. Ce n'est pas tout à fait la même voix. C'est vrai que les castras avaient des petites cordes vocales, avaient une puissance pulmonaire très importante. Et on leur écrivait souvent des airs très virtuoses, puisqu'ils avaient une agilité vocale assez extraordinaire. Ce qui fait que le répertoire pour Castras est souvent très, très difficile à chanter. Et Philippe Jaroski a évidemment cette agilité et est capable aussi de chanter ces airs-là. C'est une voix qui a dû surprendre il y a quelques années. On en avait sans doute un peu peur, on s'en méfie un peu avant. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui chantent avec une voix aiguë ? Je pense que Philippe Jaroski, justement, nous a rendu la voix de contre-ténors familière. Et c'est une voix qu'on a appris à aimer, qu'on a appris à connaître. C'est vrai qu'on a souvent comparé la voix de Philippe Jaroski, la voix des contre-ténors, à celle des anges. Et moi, je la rapprocherais également de celle de l'enfance. Il y a cette pureté proche du monde de l'enfant. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que cette voix nous fascine et nous envoûte tous. Philippe, c'est la résultante d'une technique que l'on très précise, qui est apprise, ou c'est un talent inné ? – Évidemment, les deux. Je trouve que l'or a bien cerné cette chose que j'ai beaucoup dite aussi. Je n'ai jamais essayé d'imiter une femme. Et c'est vrai que je pense que ça se rapproche beaucoup de l'enfance. C'est de garder quelque chose, de préserver de l'enfance. – De l'innocence. – De l'innocence de l'enfance, de l'insouciance et de l'innocence. J'ai toujours voulu chanter en contre-té d'or. Et je me rappelle que ma professeure Nicole Fallier, la première fois qu'elle m'a entendu à l'âge de 18 ans, m'a dit « je ne suis pas sûr que tu peux devenir un contre-té d'or ». Et je lui ai dit « moi je le sais ». Donc il y avait une petite voix intérieure qui me disait « c'est ça que tu vas faire ». Ça donne une énergie, c'est une vraie vocation. Alors pour le coup, dans les deux sens du terme, ça vous donne une énergie à franchir des barrières qui sont quasi infranchissables et j'ai beaucoup travaillé parce que ma voix était très agile, très aiguë, mais très petite au début. Donc il a fallu beaucoup d'années pour lui donner de la rondeur. Comme un bon vin finalement, les années, l'étoffer, être très patient parce qu'il ne fallait pas brûler les étapes non plus. Et il a fallu beaucoup d'années pour lui donner une rondeur, quelque chose de plus, avec plus de velours. – Et si vous ne l'êtes travaillé ?